bonjour à toutes et à tous bienvenue sur pascal aquarium naturel la chaîne qui parle d'animaux de végétaux et de toutes choses qui me passionne mais plutôt axé sur la nature sur cette chaîne aujourd'hui je vais vous faire un petit update très simple concernant mes rongeurs alors au niveau de la bouffe super affaire je vous présente ça après et d'abord les roues les roues que je me suis procuré sur le bon coin j'ai eu de la chance en fait il faut savoir que les roues que vous trouvez c'est un truc de malade mais de malade la majeure partie j'ai envie de te dire mais 90% voire plus mais quand t'es en magasin peut-être même 100% j'ai l'impression où 99% des roues que vous trouvez dans les magasins dans les animaleries ne sont pas adaptées aux rongeurs alors là c'est un truc c'est choquant ce que je vais vous dire mais ça n'est pas adapté aux rongeurs parce qu'elles sont trop petites trop 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 petites bon je vous renvoie vers une autre vidéo mais en gros le rongeur il doit pas avoir le dos pété quand il court donc concrètement pour un hamster russe nain alors corrigez moi si je me trompe mais il faudrait que la cage fasse au moins enfin la cage le cercle fasse au moins 20 cm de circonférence c'est à dire qu'en gros quand le rongeur il court il faut que son dos soit droit s'il est un peu tordu c'est pas bon donc une roue de ce type là tu vois qui fait à peu près 15 cm c'est beaucoup beaucoup trop petit tu vois c'est pas bon du tout pour elle pas bon pas bon du tout voilà bon là c'était en attendant donc merci à vous merci merci alors déjà d'être toujours plus nombreuses et nombreuses à me suivre et de m'avoir donné l'information de me voilà donc c'est cool j'aime bien cette chaîne parce qu'il y a des choses que dans lesquelles je tâte assez bien ma bille quand on fait un tuto aquarium naturel honnêtement je dis pas qu'il n'y a pas d'échanges possibles mais en gros ça va être surtout oui moi je fais comme ça et tout ça va être on va dire des échanges d'idées mais je roule un petit peu ma bosse par contre il y a plein de choses sur lesquelles j'ai encore plein de choses à apprendre il y a toujours même en aquafine naturelle j'ai encore plein de choses à apprendre mais on va dire je sais plus ou moins faire fonctionner la chose par contre en rongeur et tout j'ai encore beaucoup beaucoup de choses à apprendre j'apprends au fur et à mesure et c'est d'ailleurs assez flippant de voir alors si je peux faire une comparaison je sais pas si elle parlera à tout le monde parce que sur ma chaîne je parle d'aquario de terrario de plein de choses je sais même pas dans quelle catégorie ça se range les rongeurs si vous pouvez me mettre en commentaire dans quel type est-ce que c'est dans les nacs en général ou est-ce qu'il y a un nom spécial pour les personnes qui font des rongeurs voilà parce que du coup je sais pas si je dois le classer dans la terrario ou dans l'aquario donc en gros l'analogie que je voulais faire c'était qu'en aquariophilie on met des poissons rouges dans des dans des bocaux enfin ça s'est beaucoup fait ça se fait de moins en moins mais ça se fait encore beaucoup et tout le monde trouvait ça normal et en fait avec les rongeurs en France en tout cas c'est à peu près la même idée l'idée populaire c'est que tu peux mettre un rongeur dans une toute petite cage et il sera bien alors que pas du tout en réalité c'est impressionnant tout ce que j'ai appris il faut que ça fasse un bref je veux pas rentrer dans l'état et je vous renvoie vers mes vidéos précédentes aujourd'hui donc j'ai été sur leboncoin leboncoin donc et j'ai donc acheté ces deux roues ces deux roues totalement adapté je regarde j'ai préparé le maître j'ai préparé le maître hop là elles sont déjà en bois naturel alors ça c'est vraiment cool parce que ça fait vraiment naturel elles sont silencieuses et elles ont surtout la circonférence adapté donc là on obtient quand tu fais ça comme ça t'obtiens à peu près 27 cm en fonction de où tu mets le maître attends fais voir tac tac attends fais voir ouais bon gros 26 27 cm de circonférence ce qui est totalement adapté à mon hamster russe nain et mes gerbilles aussi d'ailleurs normalement c'est bon corrigez moi si je me trompe et je voulais vous partager une bonne affaire de malade j'ai eu cette bouffe 1 kg de bouffe pour 3 euros 10 3 euros 10 le kilo et regarde ça je vous donne la bonne affaire parce que n'hésitez pas à y aller que des bonnes graines alors si j'ai bien capté donc les rongeurs de type gerbilles ou les hamsters russes etc où les hamsters sont des animaux plutôt granivores donc ils ont besoin de graines et un petit peu la bête noire et que tu trouves beaucoup dans le commerce dans les animaleries etc c'est qu'ils vendent en fait beaucoup des des pelés donc si tu veux des granulés avec plein de choses dedans mais tu sais pas forcément ce qu'il y a dedans et c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour l'animal mais aux fabricants ça lui permet de faire des économies donc si j'ai bien capté la meilleure bouffe qu'il puisse y avoir c'est de donner des graines des graines des graines des graines et tu vas voir aussi la qualité d'une nourriture quand tu regardes un sac il faut qu'il y ait un maximum de graines et le moins possible de peler enfin donc de granulés et là on voit qu'il n'y en a pas beaucoup tu vois j'en vois pas beaucoup bah si tu vois là il y en a là ça c'est du granulé maintenant ça c'est une graine normale bah j'en vois pas en fait je vois pas de granulés là dedans il y a quasiment pas de granulés c'est trop trop fort mais c'est génial là franchement voilà et pour 3 euros 10 ce que je trouve vraiment pas cher j'ai regardé sur internet alors il y a un vrai business du rongeur quand tu vois le prix au kilo de la bouffe c'est compliqué je trouve de faire des bonnes affaires en termes de bouffe en tout cas là voilà à l'heure d'aujourd'hui je sais qu'à carrefour donc carrefour market j'ai trouvé ça à 3 à 3 balles 10 je pense que je vais m'en faire quelques unes quelques sacs je veux déjà voir si normalement c'est bon c'est des graines c'est des graines mais voilà c'est pour vous partager cette bonne affaire alors si vous vous avez des bonnes affaires en à me conseiller mettez en commentaire où est ce que vous achetez votre bouffe pour les pour les rongeurs voilà j'ai été sur des sites de grands sites d'anime d'anime enfin de grands sites d'animalerie j'ai pas vu des affaires aussi bonnes pas ce prix là ou alors tu avais tout de suite les frais de port quoi genre tu as le sac à voilà après avec des ports à 5 balles pour te faire pour 4 balles pour t'importer un sac et encore les moins chers et au final ça te revient à beaucoup beaucoup plus cher parce que c'est vrai que quand tu achètes sur internet faut prendre aussi en considération le prix du transport qui des fois te fait augmenter le prix au kilo donc ça ça vaut plus grand intérêt imagine tu as le même sac sur internet à 1 balle mais si tu rajoutes 5 balles bon bah ça revient plus cher que là de port tu vois ça revient plus cher que là et voilà le setup de krakot de ma petite hamster rusna regardez comment c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique alors donc là avec sa roue j'ai un petit peu customisé la cage originale en mettant des écorces alors c'est pas des écorces de résineux rassurez vous je trouve que ça fait beaucoup plus joli ça fait un petit côté naturel et du coup je me pose vraiment la question de qu'est ce que je vais faire de cette maison franchement sachant que je dis pas qu'elle l'aime pas mais elle passe la majeure partie de son temps enfouie et elle se fait ses propres terriers en fait elle se fait ses propres terriers du coup à noter que la cage tu vois elle avait l'air soi-disant immense quand tu la regardes mais en fait au final quand tu regardes par rapport aux besoins de l'animal la hauteur c'est pile point là regarde tu vois là tu mets là au truc regarde la cage elle ferme tac la roue voilà tu vois donc ça ça tourne à mais c'est just just hein tu vois je peux te dire voilà c'est nickel nickel donc voilà des écorces j'ai remplacé la petite passerelle originale par ça une belle petite écorce voilà c'est dû être je crois un truc comme ça je sais plus l'appareil un petit bout de bois de hêtre pour qu'elle se fasse les chic au dessus il est un peu dur mais elle utilise ça c'est une petite branche de noisetier je trouve ça million comme tout là pour l'instant j'utilise la gamelle mais franchement je crois que je vais aller hop c'est bon j'utilise plus la gamelle et je mettrai la nourriture un peu comme ça un peu caché un peu partout pour que ça lui fasse et voilà regarde ça fait une petite cage naturelle moi j'aime bien enfin en tout cas à fond maxi enfin le plus possible naturel je vois pas trop ce que je peux faire de plus il ya que la roue ça voilà mais la roue voilà donc là avec cet aspect un peu bois voilà je trouve que ça fait très très naturel aussi enfin ça fait plus naturel voilà et là regarde on dirait un petit bout de campagne là regarde du foin et voilà fait sa petite sa petite vie là comme ça tranquillou voilà voilà les amis regardez moi je suis très satisfait de ce setup alors à la caméra à travers le grillage ça rend pas trop pas trop j'ai remarqué que les grillages noir c'est un peu plus on voit mieux à travers je trouve que le blanc le blanc ça fait joli de l'extérieur mais pour pour l'observation c'est moins bon prenons l'exemple de mes gerbis hop je te montre regarde là ça c'est du noir t'as vu avec la même écarture on voit mieux pareil là je veux customiser aussi alors là j'avais mis des je cherche un nid alors j'ai pas trouvé de nid adapté pour les pas encore pour les gerbis parce que j'aimerais un truc un peu naturel mais risque de le destroy c'est compliqué alors certains disent qu'elle vivent à fond sous terre c'est vrai elle n'arrête pas elle n'arrête pas de faire des trucs sous terre ben regarde la preuve elles en mettent toujours partout pourtant j'ai mis un petit dispositif là regarde avec des mais bon c'est ça elles en mettent quand même partout donc c'est très compliqué regarde ici tu as un dénivelé de fou alors et surtout ce qui est très intéressant je trouve dans l'observation c'est que le dénivelé change tout le temps en fait c'est à dire être fond la cage très régulièrement c'est à dire un coup la montagne va être au fond à droite après ça va être là après ça va être là après ça va être là elle change tout tout le temps c'est très compliqué d'ailleurs je pense que je dois utiliser un des pieds pour qui touche le fond pour la pour la roue parce qu'à mon avis ça va pas le faire et voilà et là c'est dès qu'elle me voit regarde comment elles sont mignons mignonne en fait je sais pas si j'ai bien fait mais je les ai beaucoup nourris à la main du coup elles ont associé ma main à la bouffe du coup dès que je mets dès que je mets mes doigts regarde elles veulent manger et elles associent ça à la bouffe bon j'aurais préféré que ça soit au câlin mais regarde tu vois regarde mais attends attention tes petites pattes pattes toi voilà mais elles m'ont associé elles ont associé les mains à la bouffe regarde dès que je suis là elles mangent et voilà donc là j'ai donné des cornflakes parce que j'ai vu sur internet je sais pas si c'était un site suisse j'ai plus j'ai plus le nom en tête site qui avait l'air très sérieux qui a dit de temps en temps de temps en temps tu peux leur donner des cornflakes alors moi du coup j'aime bien tester un petit peu pour voir qu'est ce que ça donne voilà les potines et les potos pour cette update gerbille et hamster et je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos regardez comment elles sont toutes mignonnes allez cracote vas-y montre nous ton côté sauvage montre nous que tu n'es pas que mignonne voilà petit animal mignon et choubidou elle va rentrer dans son terrain et là et découvre aller en face découverte c'est normal l'asie c'est un truc nouveau c'est très intéressant les rongeurs a observé dès que t'as un truc nouveau c'est la fête à neneux tu vois ils sont là ils regardent ils fouillent très intelligent comme animal très très intelligent regarde là regarde derrière pour voir comment c'est tout tu vois hop là un cracote c'est nouveau hein et ouais voilà qu'elle est mignonne allez et 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 eli et et et